bonjour à tous et à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo réponse pour une délectrice du guide de la voyance alors si vous n'êtes pas encore au courant après tout ce temps c'est impardonnable et inadmissible on va tâcher de régler ça vous avez la possibilité de vous rendre sur le site du guide de la voyance donc c'est www.guidedelavoyance.com et de retrouver une page qui est dédiée à mon activité et sur laquelle vous pouvez simplement retrouver les vidéos que j'ai déjà faites pour donner réponse à des personnes qui ont posé des questions et envoyez vous même votre votre question à laquelle je pourrais faire une réponse sous forme de vidéo comme celle ci donc voilà n'hésitez pas à les faire un petit saut je redonne l'adresse www.guidedelavoyance.com et aujourd'hui je souhaiterais répondre à sonia qui m'a posé en fait une double question et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant la manière dont la question était posée même si on a en réalité deux questions en une on va quand même essayer de faire en sorte de répondre autant que possible au moins au moins la plus importante et puis on verra si si on peut effectivement se diriger vers la deuxième voir ce que ça peut donner la situation est simple bien qu'elle soit problématique sonia a perdu son emploi elle travaillait dans des maisons de retraite auprès de personnes âgées et aujourd'hui elle songe à sa on va dire à son à sa réorientation professionnelle puisque ben faut bien travailler ma petite dame et donc elle souhaiterait savoir si travailler dans des écoles auprès d'enfants serait alors premièrement une bonne chose pour elle est ce que c'est un joie à choix judicieux et deuxièmement est ce que elle elle pourrait trouver du travail dans ce domaine là je trouve assez intéressant de passer du de finalement de l'aspect fin de vie à l'aspect début de vie donc je trouve que c'est assez intéressant et on va pouvoir regarder justement un petit peu dans les tirages la manière dont ça va se présenter alors la question à laquelle je souhaiterais répondre bien entendu qui pour moi est vraiment la plus importante c'est est ce que c'est un choix intéressant est ce que c'est un choix judicieux est ce que sonia vous aurez la possibilité de vivre dans ce travail quelque chose qui vous qui vous fera vraiment du bien et qui et qui comblera qui nourrira un besoin vous avez à l'intérieur de vous donc on va commencer d'abord sur cette question là moi je vous présente un tirage que j'aime beaucoup et je fais souvent dans ce dans ce genre de cas qui est un tirage qui commence en deux cartes et qui peut aller jusqu'à trois voire quatre cartes qui est simplement je crois que je l'avais déjà présenté dans une autre vidéo c'est le tirage de du subjectif objectif on voit en gros ce que vous songez à vivre ce que vous pensez que vous allez vivre avec ce chemin là avec cette option là et une deuxième carte pour voir ce que vous allez en réalité vraiment vivre si vous vous engagez sur ce chemin là alors je vous présente oui je je vois on va faire les présentations parce que ça se fait pas de démarrer comme ça sans présenter je vais utiliser un petit jeu que j'ai en ma possession depuis déjà pas mal d'années et et ça se voit parce qu'il a il a bien mangé entre temps c'est un donc c'est une version du tarot de marseille qui a été dessinée par daniel rodès et une carna sanchez deux espagnols voilà qui ont repris le tarot de marseille et qui l'ont refait un petit peu à leur sauce alors j'aime pas trop l'idée que il puisse en dire que c'est une restauration ce n'est absolument pas une restauration il ya beaucoup de choses dedans qui ont été ajoutés qui ne sont pas natives du tarot de marseille et qui n'existaient pas néanmoins je le trouve intéressant parce que il est doré et il est chouette il est beau il est coloré il est magnifique je crois que c'est le l'un des plus beaux jeux de de tarot dit de marseille que que j'ai pu trouver jusqu'à présent donc il est il est vraiment sublime je pourrais en faire une petite review à l'occasion donc voilà on va en prendre plein les mirettes regardez moi comment ça brille oh c'est fantastique bon donc voilà pour les présentations passons au tirage à présent pardon sonia pour ce petit interlude donc voyons voir d'abord au niveau subjectif c'est à dire on prend un petit peu de place qu'est ce que vous sonia vous pensez que vous allez vivre au travers de cette de cette activité là donc on va déjà voir ça en gros ce que vous imaginez qui va se produire et une seconde carte qui va montrer en réalité ce que vous allez vivre si vous travaillez dans ce domaine là ok deux cartes est extrêmement intéressante alors la première la carte du monde nous parle de on va dire en quelque sorte trouver sa place dans un cadre donné avoir un rôle où à ce moment là on se sent réellement utile ce qui veut dire que là en l'occurrence l'idée pour vous d'aller vous diriger vers ce genre d'emploi vous donne la sensation que c'est à cet endroit là que vous devez vous trouver et que c'est à cet endroit là que vous allez trouver votre fonction votre utilité et que à ce moment là vous vous sentirez ben finalement à l'endroit où vous devez être alors c'est toujours un peu embêtant parce que moi j'ai des expressions en anglais je les ai pas en français mais voilà en gros vous appartenez à cet endroit là à ce genre de à ce genre d'emploi c'est vraiment à cet endroit là que vous pouvez trouver votre place donc ça c'est vraiment dans le subjectif c'est dans l'idée de voilà si je fais ça c'est parce que je crois que je vais pouvoir vivre ça et en l'occurrence ce que vous cherchez actuellement c'est vraiment de trouver votre place et votre utilité c'est à dire on est un personnage entouré dans une structure où chacun a une fonction comme un personnage comme un maillon d'une chaîne et où chacun règle son activité et personne n'est indispensable et ou alors tout le monde l'est puisqu'il suffit juste de briser une chaîne et enfin de briser un maillon et la chaîne tombe et là en l'occurrence on voit que vous imaginez que dans ce genre de ce travail dans ce genre de travail là dans cette activité là vous allez avoir une responsabilité relativement importante où vous allez avoir une fonction à remplir qui va combler votre besoin de vous sentir utile et de vous sentir à votre place en réalité ce qui va se produire dans dans les faits alors elle n'infirme pas que ça ne puisse pas se produire même si là on n'est pas du tout dans dans la vision d'avenir on est vraiment dans la projection néanmoins ici ce qu'on voit et ce qui est extrêmement intéressant c'est que il y a il ya avec le la carte du jugement il y a un aspect un petit peu vocation une espèce de forme d'appel mais ce que je trouve encore plus intéressant c'est que dans l'iconographie du tarot de marseille on identifie très fréquemment le couple ici l'homme et la femme comme on va dire véritablement un couple une famille c'est à dire la mère et le père et au centre un enfant qui apparaît ou qui s'élève et on voit justement le petit ange dessus qui voilà souffle ou joue de la trompette sur sur le nouveau-né ou sur le nouveau renaît puisqu'il renaît là en l'occurrence on est dans un cadre de résurrection et donc c'est vraiment l'idée de délever des enfants dans le sens d'éduquer dans le sens de les prendre par la main et leur montrer le chemin donc c'est hyper intéressant parce que c'est extrêmement en rapport avec justement votre activité qui est de s'occuper d'enfants et de s'occuper de voilà de de personnes qui n'ont pas encore peut-être la connaissance ou qui ont besoin d'être un petit peu dirigé ce qui va être intéressant c'est que là on voit votre votre projection et les faits mais maintenant on ne sait toujours pas comment vous allez réellement le vivre c'est à dire qu'on voit ce que vous allez vivre donc le fait de s'occuper de personnes qui ont besoin de vous pour être guidé mais maintenant il sera intéressant de voir comment vous allez le vivre comment vous allez percevoir cette 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 pratique là cette activité là pour savoir simplement si ça vous sera positif ou négatif donc hop viens par ici ouais je m'en doutais j'en étais à peu près sûr mais bon l'empereur l'empereur est une carte extrêmement intéressante en cela que d'un point de vue professionnel mais également d'un point de vue personnel on a une sensation de sécurité on a une sensation de comment dire je suis dans dans un cadre où je ne risque rien tout est parfait tout est à sa place et je me sens à ce moment là accompli et je peux regarder effectivement le pouvoir que j'ai entre les mains alors souvent on dit de cette carte qu'elle regarde ce qu'elle a concrétisé c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait si on suit son regard elle ne regarde pas du tout le domaine extérieur elle regarde juste son sceptre mais en l'occurrence voilà on regarde le pouvoir que l'on a on voit la place que l'on occupe et on se sent finalement plutôt bien à sa place assis à l'endroit où on doit être mais en même temps on a quand même une activité parce que c'est l'empereur ne reste pas non plus à se tourner les pouces bien longtemps il n'est pas entièrement ainsi donc on est toujours un petit peu sur le qui-vive ce qui veut dire que ce que vous allez vivre ça peut être une situation qui va vous donner la sensation finalement de non seulement avoir trouvé votre place ce qui donc confirmerait que votre projection est la bonne puisque vous semblez sur le bon chemin mais également que en l'occurrence vous allez vous sentir capable de pouvoir avoir cet emploi et de pouvoir remplir les activités qui en incombent ainsi que la sensation de sécurité d'être à un endroit hyper agréable et hyper confortable et qui peut-être en même temps à à cet aspect positif que l'on voit dans le jugement qui est d'une renaissance ou d'une naissance donc on arrive sur un début de vie pour les enfants quand on s'occupe des enfants on est vraiment sur le début de la vie et qui peut-être peut vous donner justement un sentiment de d'être plus dans un domaine en vie et jeune et dynamique que ce que vous aviez peut-être avant ou finalement vous accompagniez des personnes davantage sur sur le dernier tournant de la route d'autant plus qu'ici on a une naissance ou une renaissance et ici sur le bas de la carte je sais pas si on va bien voir je vais essayer de faire petite mise au point on a un petit oeuf en dessous de l'aigle qui montre encore une fois une notion de naissance et de renaissance donc là on va vraiment s'orienter vers un cadre où on aura beaucoup plus de dynamisme et à la question est-ce que c'est un choix judicieux pour vous est-ce que c'est une bonne chose pour vous de vous diriger par là oui 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 à 200% par rapport à vos besoins par rapport à ce que vous recherchez cette activité répond parfaitement donc allez-y foncer la deuxième question bien entendu qui est posée derrière c'est est ce que je vais trouver du travail pour toutes les personnes qui suivent mes vidéos et mon activité vous savez très bien que c'est pas le genre de réponse de genre de questions auxquelles je réponds puisque ça nous laisse en tant que spectateur moi je préfère que vous me posiez la question que puis-je faire pour trouver vraiment du travail facilement dans cette activité là et faire en sorte d'être sur le bon chemin de faire le bon choix par exemple si vous avez plusieurs possibilités et que vous hésitez ou si on vous amène plusieurs propositions et que vous ne savez pas laquelle prendre là on peut essayer de regarder ensemble si vous avez de la difficulté à trouver un travail parce que vous voyez vos actives votre activité ne prend pas que vos vos démarches n'aboutissent pas on peut regarder ce qui fait que ça ne marche pas et ce que vous pouvez faire pour que ça marche et ça ça donne lieu bien entendu à à de nouveaux tirages et de nouvelles interrogations et je vous laisse me rejoindre éventuellement en consultation pour que nous puissions voir ça ensemble voilà sonia j'espère que ça répond à votre à votre interrogation et puis ben quant à vous j'espère que ce tirage vous aura plu et aura pu vous permettre de voir un petit peu comment comment peut fonctionner le tarot d'un point de vue peut-être plus humaniste voilà je vous donne rendez vous très prochainement pour une nouvelle vidéo et puis comme d'habitude pour ne pas changer d'ici là prenez soin de vous